et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur planète zoo donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu mon avancée sur l'inde donc vous allez voir un peu tout ce que j'ai fait pour l'inde puisque c'est ce que j'avais commencé la dernière fois et puis je vais aussi vous expliquer parce que j'ai changé de mode je suis passé en mode en mode bac à sable donc avec l'argent illimité parce qu'en fait ce qui se passait c'est que toutes les constructions que j'avais faites j'avais pas attendu enfin j'avais pas fait des constructions petit à petit et fait de la gestion de zoo après en laissant les visiteurs arriver etc donc tout ce que j'ai construit ça me coûtait énormément d'argent et mes visiteurs ne me rapportaient pas assez du coup donc c'est pour ça que je suis passé en mode bac à sable parce que je perdais beaucoup beaucoup trop d'argent et puis moi ce qui m'intéresse c'était de construire mon zoo sans forcément me soucier de l'argent peut-être que je repasserai c'est en mode franchise à la fin une fois que j'aurai terminé et que j'aurai des visiteurs un peu partout si c'est possible parce que je ne suis même pas sûr que ce soit possible de retourner en mode franchise une fois qu'on a fait du bac à sable bref on verra donc ma zone inde je l'avais commencé la dernière fois je me souviens plus trop ce que j'avais fait donc je vais vous présenter un peu déjà tous les animaux que j'ai posé donc ici on a les éléphants indiens qui sont ici là on a les orangs-outans avec leur espèce de temple abandonné là on a les gaviales qui sont ces espèces de crocodiles ou d'alligators d'ailleurs avec un museau très allongé voilà ensuite ici on a les rhinocéros indiens et une petite zone, enfin un petit bâtiment qui me sert d'abri pour les rhinocéros et en même temps de boutique là on a la zone des restaurants donc on a un gros restaurant sur la droite et des fast food ici avec des tables pour s'asseoir et la zone au fond c'est la zone des employés mais ça je crois que je vous l'avais déjà tout montré il me semble au moins vous revoyez ce que j'avais fait je suis pas sûr que ça je l'avais relié je pense pas j'avais ajouté un peu des trucs ici là on a fait un petit enclos pour les pans qui me font affreusement beaucoup de bébés regardez moi tous ces bébés que j'ai je pourrais les vendre sans problème du coup enfin bon bref ça me sert plus à rien de les vendre maintenant vu que je suis en mode bac à ça mais bon c'est pas grave ici on a une petite zone avec les buffles d'Asie avec une jolie petite cascade les buffles d'eau je crois qu'ils s'appellent non les buffles sauvages d'Asie voilà avec un juste petit bâtiment tout dans le style indien là on a un bâtiment mais qui sert uniquement pour les animaux là on a les tigres du bâtiment qui m'ont déjà fait des bébés aussi c'est très bien ah oui j'ai vu qu'il y avait une option aussi du coup je l'ai activé qui permet de faire en sorte que les animaux vieillissent moins vite donc je l'ai mis au maximum pour éviter d'avoir à gérer parce que c'est vrai que c'était compliqué des fois de de gérer le vieillissement des animaux et vu que je suis en bas je veux me mettre en bac à sable pour juste faire un joli zoo j'ai pas envie de m'embêter trop avec ça voilà donc là on a les varants malais excusez moi je suis un petit peu enrhumé c'est l'hiver il fait froid voilà quoi ok donc les varants malais ici et de ce côté-ci enfin on a les hyènes rayées hyènes rayées qui vivent en partie du coup en Inde je savais pas trop quoi mettre comme animaux là j'avais un trou et c'était le dernier animal qui me restait qui pouvait vivre en Inde donc voilà ensuite ici on a pareil des petites boutiques qui vendent de la nourriture et j'ai pas de table dans le coin ça serait bien que j'ajoute des tables ici on a un petit trou là on fera peut-être un un petit chemin qui va derrière avec quelques tables ça pourrait être intéressant ça pourrait être sympa et là donc une deuxième marche pour la sortie de l'Inde enfin la sortie où l'entrée du coup de l'autre côté avec pareil des petites boutiques sur les côtés là on a un petit bâtiment qui est juste décoratif et ici une petite boutique et là du coup on a des endroits où les gens ont pointu oula alors la caméra des fois c'est un peu l'horreur il faut se mettre en vue libre donc je disais ici on aura une zone où les gens pourront venir regarder enfin je rabote un peu ça donc là ils pourront voir depuis ici toute la zone de l'Amérique du Nord qui fera que je complète du coup il y a des nouveaux animaux d'Amérique du Nord qui sont arrivés et ici ben là ils verront pas grand chose parce qu'il y a beaucoup d'arbres mais après il y aura l'Amérique du Sud en dessous je sais pas s'ils verront grand chose de ça ouais peut-être que je mettrai des tables par là aussi et là on a des petits distributeurs et là on a notre gros bâtiment voilà je me remets en mode standard donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une route qui descend jusqu'en bas qui va nous relier du coup ici l'Amérique du Nord et après l'Amérique du Sud et puis l'Asie aussi là-bas ça je vous expliquerai après ce que j'ai fait donc ici on a fait la dernière gare pour notre petit train qui est ici notre petit train je l'ai configuré j'ai lancé un test on verra quand ça aura terminé plus tard avec nos petits wagonnets ici il faudra peut-être que je change la couleur et tout pour faire un peu joli donc voilà les visiteurs ils arriveront par ici pour prendre le train ou alors là il y a des petites boutiques pareilles pour acheter de nourriture et des boissons et ça c'est un poste électrique j'ai commencé un peu à créer à poser des pierres un peu de partout pour faire 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 joli j'ai pas terminé encore la route là il faut que je le fasse et en fait ici ce que j'avais fait c'est que j'avais commencé à créer une nouvelle entrée du zoo juste avant de passer en mode en mode comment ça s'appelle en mode bac à sable mais vu que je perdais énormément d'argent j'ai pu placer qu'un seul point d'arrivée de visiteur car chaque point d'arrivée la coûte 150 000 c'est un peu dommage d'ailleurs ça ça devrait être gratuit mais bon du coup j'avais posé ce joli bâtiment avec des entrées et là j'ai rajouté ça en mode bac à sable du coup très sympa cette petite entrée avec le logo de Planet Zoo qui a été refait merci à celui qui l'a fait je ne sais plus je ne garde pas les références bref on a notre entrée ici là on va avoir la zone Amérique du Nord qu'il va falloir qu'on complète parce qu'il y a pas mal de nouveaux animaux d'Amérique du Nord qui sont arrivés donc je pense qu'on va remplir tout ça à mon avis il y a de fortes chances que tout ça soit rempli ici il faudra qu'on finisse on avait dit qu'on ferait une cascade à l'époque je crois qu'il y avait une autre cascade à faire aussi je ne sais plus où enfin bref on a une belle zone de l'Inde ici qui a bien évolué enfin qui est terminée du coup même maintenant et ici notre zone Asie pareil on a des nouveaux animaux d'Asie donc il va falloir que j'agrandisse un peu ma zone Amérique du Nord va sûrement déborder enfin Amérique du Sud pardon va sûrement prendre toute la place ici je pense parce qu'il y a énormément d'animaux aussi d'Amérique du Sud je pense que je vais arriver à tout remplir à mon avis il y a encore pas mal de place ici je ne sais pas comment je vais faire là avec ma montagne il faudra peut-être que je fasse une petite butou carrément une petite montagne là qui monte en haut ce serait pas mal ça comme là hop on arriverait par là il faudra que je fasse d'autres arrivées aussi de eaux sûrement je voulais en faire une par ici parce qu'on a une jolie maintenant on peut faire des arrivées depuis des bateaux donc ça pourrait être sympathique surtout que j'ai trouvé un bateau et là je vais faire la zone des nouveaux on a un nouveau thème qui est sorti sur bah oui je l'avais présenté la dernière vidéo le thème sur pardon sur l'Océanie donc on fera un truc avec des beaucoup d'eau là ici avec des îles et tout etc ça va être sympa j'ai déjà pas mal d'idées sur sur ce que je vais faire ici un truc très sympa pareil il y a des nouveaux animaux d'Europe qui sont arrivés là sauf que ma zone d'Europe elle est coincée ici je sais pas comment je vais faire tant pis ils iront dans les autres dans les autres continents parce qu'en général les animaux d'Europe vivent aussi en Asie donc on calera tout sur l'Asie par ici quoi puisque l'Asie on peut pareil on peut plus trop aller par là on va pas pouvoir aller par là on pourrait on pourrait à la limite là faudrait que je fasse un truc tout plat par là enfin tout plat pas forcément plat plat non plus mais je pourrais faire un truc un peu vallonné mettre du plat prendre cette hauteur là partout et il vallonner un petit peu comme ça on serait un peu en dessus de ça ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa bref donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va alors premièrement créer cette petite zone là que je disais pour 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 faire des tables pour que les gens puissent venir manger parce que là on a rien enfin j'y aplatise parce que c'est pas plat du tout alors comment ça se fait que c'est pas plat du tout comme ça la terre à planir jusqu'aux fondations on a plus petit quand même c'est bizarre là que ce soit pas plat comme ça voilà ok c'est pas mal les petits pics de terre comme ça c'est pas très joli on va le on va l'enlever voilà voilà c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux bon là on va être obligé de aller pourquoi ça me fait des trucs comme ça des fois je comprends pas la vue des fois la caméra elle est chelou là voilà alors donc ici est-ce qu'on peut faire une sortie par là peut-être pas peut-être pas on va faire un petit chemin qui vient d'ici là on va virer cette poubelle là la métalle là en attendant on fera un petit chemin qui vient de là ça on va ah on va y pousser on va y mettre par là oula on va y mettre par ici hop ah non j'avais pas besoin d'y baisser en fait hop tac zut tac voilà on va prendre ça on va prendre la bonne allée mais normalement elle doit être sélectionnée déjà oui on va s'aligner sur la grille du bâtiment comme ça ça va nous permettre avec des bords carrés d'avoir quelque chose de correct en termes de truc euh le problème c'est que je vais pas pouvoir mettre deux aïe euh donc on va reprendre l'outil terrain on va juste agrandir un peu par là voilà voilà on reprend nos allées on continue hop bord carré sauf ici trop irrégulier bon c'est pas grave tac bon ça fait déjà une jolie petite zone là je sais pas combien on va pouvoir mettre de table pas beaucoup mais bon ah c'est pas mal ça mais moi je voulais des bords carrés ici voilà comme ça ça c'est très bien voilà euh maintenant il faut qu'on arrive à relier ça avec ça c'est pas gagné c'est pas euh gagné si oh bah dis donc alors des fois les chemins c'est euh la galère et puis des fois ça va nickel tout seul tant mieux tant mieux c'est parfait euh tout donc ouais on va pouvoir mettre beaucoup de table mais c'est pas grave c'est toujours ça alors c'est dans construction ah non c'est dans service la bande pique-nique on va enlever les plans ouais j'en ai marre d'être enrhumé comme ça c'est euh c'est l'hiver ça fait froid hein futakagulga comme dirait un grand poète donc euh les tables sur l'Inde Indonésie tiens j'avais des tables en Indonésie ah ouais c'est sympa j'ai pas mis beaucoup de tables d'ailleurs en Asie ça me fait penser où j'ai mis plutôt des tables comme ça là ouais j'ai dû mettre des tables comme ça ça me parle un peu euh donc est-ce qu'on a des trucs qui rappellent l'Inde l'Amérique du Sud non peut-être pas Australie classique crépuscule ah oui il y avait un thème Halloween Inde Inde ah bah ces tables elles sont cool elles sont toutes petites ah par contre il y a que 4 places alors que là il y en a 6 on va mettre des on peut faire comme ça ils peuvent se mettre là les gens si près du bord ça me parait à peu près du bord on va essayer d'en mettre 3 ah finalement ça fait de la place voilà finalement ça en fait un paquet on va mettre une grosse au milieu là puis une dernière ici voilà comme ça ça fait de la celles sur les côtés elles sont un peu plus serrées au milieu il y a un peu plus de place et on est bien et un parasol indien alors qu'est-ce qu'on a comme parasol on a celui-là ou celui-là hum hum de la couleur ou du doré alors on va mettre un peu de couleur hop je pense que je suis à peu près au milieu là quand je fais comme ça claque claque hop et voilà et au moment où je tourne la vidéo là on vient d'apprendre qu'il va y avoir un nouveau DLC encore sur sur l'Europe sur l'Eurasie et on va avoir 8 nouvelles espèces qu'on va pouvoir ajouter et il sort dans une petite semaine donc c'est aussi pour ça que je refais cette vidéo pour montrer un peu où j'en étais et comme ça je vais pouvoir enfin maintenant que je suis en mode en mode pas cassable je vais pouvoir aller beaucoup plus vite aussi alors là on va bouger la poubelle qu'on avait mis là parce que les poubelles c'est la galère on va d'ailleurs en mettre quelques unes ici parce que les gens sont des gros dégueulasses et ils balancent leur papier par terre ouais là ça aurait été sympa d'avoir une vitre là vous savez les gens ils peuvent voir les animaux en mangeant ouais on peut faire ça on peut faire ça on peut faire ça tout à fait là donc celui là j'y mets un versantin ah ça ne marche pas ça veut dire qu'on a sûrement un problème de barrière ah oui il y a le il y a le chemin là touc là ça devrait aller mieux là toujours pas voilà touc plus wow 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 là clac voilà et ici du coup ah très bien le versantin qui se met une fois sur du mauvais côté et ben c'est très bien donc là on va ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre euh des pierres hop tac un petit n'est mis qu'on va prendre ça et on va faire un truc comme ça tac ah j'ai activé la rotation c'est pas grave et voilà et voilà c'est joli ensuite là on va mettre un peu de verdure pour décorer un peu tout ça on va mettre un peu des rochers aussi tac voilà voilà donc là donc là les rochers normalement j'avais activé toutes les rotations non c'était pas activé tant pis t'où que voilà bon ça suffira ensuite des plantes là on va prendre les plantes d'asie dans les biomes tempérés prairies taïga toundra tropical voilà ok bon des bambous hein ah oui il faut que j'enlève la rotation quand je suis sur les arbres des bambous hein parce qu'on est en asie ok je l'ai pas mis comme il faut là voilà alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme jolie petite plante là dans le coin hop qu'est-ce qu'on a un petit bananier ouais non c'est trop petit ça c'est des bambous comme ça on va en mettre mais des plus petits clac là voilà ensuite il nous faudrait voilà des petits trucs comme ça ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça ça fait des fleurs c'est joli c'est joli des petits puissons les fleurs elles volent non voilà comme ça ça c'est mieux ensuite les bambous non c'est bon on va mettre des petites touffes comme ça tac un peu partout ce qu'on peut faire aussi c'est prendre par exemple un chêne c'est beaucoup trop gros ça c'est pas mal ça voilà vous voyez ça fait des petites plantes comme ça on cache l'arbre on cache l'arbre dans le sol et ça nous fait des jolies petites plantes comme ça en surface c'est toujours sympa hop je suis très près là euh tout 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 ok qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre la verdure juste pour faire joli ah ça c'est sympa ça c'est joli je trouve tac un petit peu gros mais c'est joli bon bah voilà c'est un peu mieux déjà ah là il y a encore un trou on va mettre autre chose voilà des petites plantes comme ça ça marche bien avec des arbres un peu comme ça vous voyez tout de suite ça fait tout fût quoi c'est pas mal c'est pas mal du tout et ben voilà on a fait une petite zone sympa là en pas longtemps donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant l'idée ce serait peut-être de finir cette zone amérique du nord je vais vous je vais pas vous embêter avec la pose de pierre ici parce que c'est un peu c'est un peu chiant à regarder n'est-ce pas pourquoi ça m'a mis du sable assez moche on va mettre autre chose euh du coup amérique du nord amérique du nord il faut que je trouve des animaux que j'ai pas encore posé en amérique du nord les bisons j'en ai hop les capybars assez de sud les caracales encore des animaux d'Afrique tiens que je n'ai pas pareil les animaux d'Afrique il y en a beaucoup que je n'ai pas ah ou alors je continue ma zone de l'autre côté Australie non on va d'abord finir ces zones là ce serait bien la zone d'Europe je ne sais vraiment pas comment je vais faire typiquement eux qui sont quasiment qu'en Europe je ne sais pas où je vais les mettre ils vont avec les dents européens c'est une chance parce que je vais les mettre avec les dents européens du coup mais on fera plus tard ça les chameaux on s'en fout les choix des sables on s'en fout le cheval de voilà de machin de Pzvanski alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce ok les chiens de prix on les avait mis les dents européens en ronda le crotal diamantale de l'ouest on en a aussi le diable de tasmanie c'est en asie c'est en australie plutôt comodo les dromadaires les dromadaires tiens j'ai des chameaux mais je n'ai pas des dromadaires scragotille fédek fausse c'est marrant ça les gaviales les nouvelles gazelles encore des jimons voilà asie encore les gnous ah j'en ai pas des gnous bleus non plus avec qui peuvent aller ouais dans la zone ouais mes zones qui sont déjà archi pleines ah avec les rhinocéros à la limite ou les girafes pourquoi pas ça pourrait être sympa ah il est un peu petit l'enclos des girafes enfin bon euh donc les gorilles qui vont avec les potes à bochers qui a aussi une nouvelle nouvelle animale le grizzly on en a les grenouilles taureaux on doit en avoir aussi qui est burada non les iguines ça c'est l'amérique du sud jaguar aussi il me semblait qu'il y avait des animaux d'amérique du nord non ça on fera une zone arctique aussi un jour le loup à crinière c'est que l'amérique du sud aussi la loutre géante j'en ai pas ça ah non j'ai peut-être que des loutres son vrai le lynx j'en ai pas des lynx est-ce que j'en ai pas mis en Asie je sais plus je crois pas le léopard on en a pas pareil en Asie ah y'a les papillons y'a les papillons y'a pas d'autres papillons je suis à peine à la moitié de la liste des papillons non y'a pas de papillons l'alligator d'amérique j'en ai de ceux là ah oui au début de ma zone ouais ah l'axolote c'est gérium ça Amérique du Nord l'Amérique du Sud ça commence où le Mexique c'est pas l'Amérique du Sud c'est l'Amérique du Nord et bien on va prendre des axolotes et on va faire un vivarium supplémentaire par ici par exemple ça peut être pas mal comme ça ça fera un accès par derrière un enclos ici les vivarium on va pas s'embêter on va prendre ceux qu'on a déjà là ah non ah non c'est un truc en 15 000 morceaux alors dans les plans j'espère que c'était un plan que j'ai gardé ah j'étais chargé beaucoup trop de plans Australia alors Amérique du Sud ça va être plutôt nord-américain un truc comme ça des ponts des bateaux j'ai téléchargé plein de plein 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 de trucs trois quarts que j'ai pas utilisé beaucoup que je compte utiliser plus tard c'est quoi ça c'est sympa ce truc pour faire des dalles ouais c'est c'est particulier quand même ok tout 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 ça c'est quoi des barrières euh ils sont où des trucs nord-américains shopshell ah c'est là j'y arrive nordique ah bah tous les trucs nordiques ce sera dans ma zone arctique euh voilà on commence à arriver North America style exhibit ah ça ça doit être depuis quelle oeuvre ouais ça doit être le grand il me faut les petits océania il y avait que ça en nord-américain oh plus possible la meilleure d'autres choses euh 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 ranger station wow c'est quoi ce truc des trucs pour grimper naturel ah ça ça pourrait être intéressant pour l'amérique je vais y foutre euh je vais y foutre par là ça parce que ça fait très Amérique du nord là on verra euh tout quoi là euh ouais ils sont où ces trucs j'ai pas mal de trucs déjà que j'ai téléchargé de l'amérique du sud ah ça se trouve c'était le grand que j'avais modifié ça se trouve tous les petits là c'est basé sur bah non c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même chose ça aussi c'est en plein de morceaux euh ah ça fait ça fait suer voilà bah tu sais quoi on va prendre le grand tant pis euh j'ai pas envie de chercher pendant 10 ans là-dedans donc on va prendre le grand que j'avais vu tout ça et de le retrouver je regarde en même temps si je vois pas le petit quand même passer c'est jamais ah oui j'ai pas mis des boîtes de donations partout en Inde je crois oh là je commence à fatiguer moi parler ça me fatigue donc euh il était où ce machin là non tatata magasin nourriture de zou 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 ouais il y a des trucs jolis quand même que j'utiliserai jamais un truc médiéval je sais même pas pourquoi j'y ai pris déjà de base il y a des trucs que j'ai effacé aussi parce que j'avais viré j'avais viré certains trucs pour faire de la place dans mon workshop c'est grand en fait après on peut faire un truc comme ça le problème c'est qu'il y a des trucs derrière on va virer les trucs derrière c'est pas grave ça on peut faire quelque chose comme ça c'est pas mal comme ça hop on peut pas copier le style je sais plus quel c'est ça ça doit être ça non parce que c'est les mêmes ça a l'air d'être les mêmes là on va modifier ça du coup voilà comme ça touc alors on va pas mettre de l'herbe par contre hein parce que les gens ils ne marchent pas dans l'herbe ils vont marcher dans la terre lourde plutôt il a fait mettre des pierres mais bon application auto ça fait quoi ? ah oui c'est pour l'herbe et la pierre en fonction de de la pente ok bon voilà donc là je vais pouvoir mettre mes axolotl on va aller en chercher du coup réutiliser tous les filtres ah oui c'est dans vivarium ouf je me posais la question ben là on va prendre lui et lui je suppose que de toute façon on s'en fout hop hop un maligne femelle envoyé dans le zoo ici voilà c'est très bien donc on a un joli petit aquarium ah du coup je vais pouvoir tout mettre au maximum aussi directement c'est à dire que là je vais pouvoir mettre des plantes un peu supplémentaires des rochers supplémentaires que normalement il faut des recherches pour tout ça voilà ça fait plus peuplé quoi très bien c'est nickel ça c'est les optimisations le climat donc pour la température on va lui mettre plus bas à lui hop l'hygrométrie on peut mettre un peu plus un vivant n'a pas de soigneur il faut que j'ai un truc j'oublie plein de choses c'est pas grave la température elle est bien comme ça alors un vivant n'a pas de soigneur oui c'est normal parce que j'ai oublié de faire un truc là-bas en haut aussi d'ailleurs c'est affecté non c'est pas ça du tout c'est la personnelle zone de travail alors l'inde déjà on va la modifier non j'avais tout mis déjà je suis parfait quand même il y a ça je suis quand même très bien ok il manque deux trois trucs mais c'est pas grave il y a une chose qu'il faudra que je fasse aussi c'est c'est les lumières un peu de partout donc là l'Amérique du Nord tac très bien on met ça dans l'Amérique du Nord voilà hop on quitte les zones de travail on revient ici donc là on a notre petit vivarium qui est très bien est-ce que j'ai tout fini ? les couleurs on s'en fout par contre la fenêtre du fond façade 2D et pas façade 3D ah ouais on peut mettre des images qu'on veut maintenant bon façade 2D je peux pas mettre de façade 3D apparemment alors faut que je ferme on s'en fout il y a pas de façade 3D là c'est peut-être parce que c'est un truc avec de l'eau je pense je pense ah il est là il est juste là bon petit axolotl tac bon bah voilà ils feront des petits maintenant des biens gérer la population les animaux dans la population dépasse à l'évitonique ah ouais maintenant il y a plein de trucs qui ont été ajoutés là on peut les virer par âge par enfin bon puis il y a beaucoup il y a énormément d'options qui ont été ajoutés maintenant ça c'est dégueulasse par contre on est d'accord hein c'est moche comme tout ça qu'est-ce que j'ai comme petit bâtiment que je peux utiliser pour cacher ça 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 pourrait être sympa ohlala mais c'est tout des petits trucs ah pourquoi mais pourquoi d'ailleurs il doit y en avoir des trucs d'électricité par là non ohlala c'est tout des petits bâtiments c'est moi qui les ai fait à la main j'y crois pas trop mais il doit y avoir des trucs d'électricité par là non il y a des lampes qui traînent euh tout tout on en a un là un là-bas ah il faut qu'il les répare il y a des lampes qui marchent plus là ah oui il y en a un là ah oui lui je l'avais planqué dans des pierres ok ok ah j'avais fait le sauvage non c'est pas le c'est pas le rocher que je veux c'est ça c'est ça que je veux ah je vais pas arriver à l'attraper je vais pas arriver à l'attraper bon c'est pas grave tant pis et l'autre il était à tous les coups dans les bâtiments ici voilà qui sont pas beaux euh bah il faudra que je rajoute un oula j'avais pas vu le temps passer je n'ai pas vu le temps passer euh donc ça fait une petite vidéo enfin une grosse vidéo du coup de 43 minutes donc euh bah on va s'arrêter là et puis la prochaine fois je vous montrerai où j'ai avancé euh je vous présenterai peut-être le DLC on verra on verra comment ça se passe allez donc moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut à tous ciao ciao